Salut, lundi 25 mars 2024. Bon, des nouvelles du Sénégal. Alors du coup, l'opposant au pouvoir en place a été élu au premier tour. Et l'opposant, enfin la personne en place, a reconnu sa défaite. Donc pas de contestation. Premier tour au Sénégal, je ne sais même pas si ce n'est pas la première fois qu'un président est élu au premier tour, c'est pour vous dire la détestation du pouvoir en place. Et du coup, tout à l'heure, je vais faire les courses, je vois la personne qui s'occupe de la résidence, qui est malienne, et je lui dis alors, ça va, et tout ? Il me dit, ouais, t'as vu ? Enfin, je vous le fais courte, je l'ai fait courte. Il me dit, ouais, t'as vu ? Le Sénégal, l'opposant, donc le camp à Ousmane Sanko, a été élu. Premier tour, je fais, ouais, non, je ne savais pas. Donc du coup, c'est pour ça que je vois la vidéo qu'on va voir après. Et puis, je lui dis, il me dit, tu sais quoi ? La première chose qu'il a annoncée, c'est qu'il va virer l'armée française, enfin, il va demander à l'armée française de partir du Sénégal. Voilà, ça, c'est une des premières choses qu'on verra, hein, si ça va se faire. Et donc, ça veut dire que la France, elle se fait encore chasser d'un pays d'Afrique. Il restera le Tchad, un petit peu, et un petit peu la Côte d'Ivoire. Donc c'est chaud quand même, hein ? Puis ça risque de ne pas être fini, parce qu'avec Macron, l'hémorragie n'est pas prête de s'arrêter. Surtout si on va vers l'Ukraine. C'est enfin connu, le candidat du parti au pouvoir, Amadouba, a reconnu la victoire de l'opposant antisystème, Bassirou Diomaï, au premier tour de l'élection, et l'a félicité dans un communiqué. Voilà pour l'essentiel de l'élection. Voilà. Donc, la France vient de perdre encore un allié. Salut ! Salut !